salut à tous bienvenue dans la cuisine de sam je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui comme la semaine dernière la soupe a bien été appréciée donc je vais vous faire une deuxième recette de soupe express alors cette fois ci je vais peut-être en faire grimacer quelques-uns mais pourtant ce que je vais vous présenter c'est délicieux le brocoli le brocoli où tout le monde connaît vous savez c'est une variété de deux choux d'origine de du sud de l'italie et là aujourd'hui on va faire une crème légère de brocoli avec des noisettes grillées alors l'avantage de cette recette il y en a plusieurs tout d'abord le brocoli est un excellent antioxydant je vais cuisiner ça avec du lait d'avoine le lait d'avoine c'est bourré de de fibres et de calcium et puis la noisette la noisette on va l'utiliser au niveau du fruit et également au niveau de l'huile puisque je vais utiliser de l'huile de noisette et la noisette c'est un c'est un excellent gras en fait vous avez des des gras qui sont qui sont pas très bons on va dire mais celui ci pour le coup la noisette c'est c'est plutôt plutôt bien pour votre votre santé donc le cumul de la noisette du lait d'avoine et du brocoli ça va nous donner un petit une petite crème un petit une petite soupe tout à fait sympathique voilà écoutez le temps de préparer les ingrédients dans la cuisine et on se retrouve dans quelques instants elle a tout de suite et nous voici dans la cuisine alors c'est parti je vous rappelle aujourd'hui on est vraiment sur une cuisine pour ceux qui qui veulent prendre soin de leur corps qui font attention à ce qu'ils mangent au moment cette recette elle est pour vous je vous rappelle le brocoli donc ce chou d'origine du sud de l'italie qui est un anti occident extraordinaire du lait d'avoine riche en fibres et en calcium ça c'est génial et le dernier élément non important la noisette la noisette qui est vraiment qui est dans les dans les la catégorie des gras est vraiment un bon gras de la noisette qu'est ce qu'on a encore envoyé on va utiliser aussi un petit peu de pistache comme ceci pistache non salé d'accord donc sans sel ajouté mon huile de noisette pour cuisiner ensuite du sel du poivre un oignon en accessoires on va avoir besoin d'un d'un petit fait ou une petite cocotte que vous avez pour mixer la soupe je vais utiliser mon blender alors si vous n'avez pas de blender chez vous ben vous faites avec le petit robot électrique qui va bien ou tout autre robot comme vous voulez donc là je vous propose de faire la recette vous allez voir ça va aller très très vite c'est vraiment très simple on va la faire en deux temps la partie jusqu'à la cuisson de la soupe et puis on se retrouvera après le mixage au blender qu'on puisse faire la préparation la présentation finale dans l'assiette voilà on y va donc pour ceux qui ne connaissent pas le brocoli parce que peut-être vous n'avez jamais osé en acheter ça se découpe assez assez facilement voyez on fait des petits morceaux comme comme ceci et c'est tout et vous mettez directement après dans le dans le plat d'accord alors tu vois ça dans un premier temps avant de s'occuper des brocolis on va tout de suite faire suer l'oignon donc là on prend l'oignon on va venir le découper grossièrement comme ceci je vous rappelle que c'est une soupe donc au final ça va être mixé à la fin donc là on n'est pas on n'est pas dans le détail donc l'oignon on va le mettre dans le faitout qui est ici et on va venir le faire suer avec une cuillère à café d'huile de noisette alors le nom voyez là il est un peu un peu costaud l'oignon je vais en mettre un petit peu plus sans en abuser bien entendu comme ceci et direction le gaz pendant ce temps on procède à la découpe oui après ça va assez vite vous taillez vraiment au niveau du des pieds oui ça se détache assez facilement d'accord alors sachez que le pied le pied du brocoli il peut être utilisé en cuisine mais là dans la soupe je ne vais pas en avoir besoin donc là je ne vais pas le conserver mais sinon on peut très bien on peut très bien l'utiliser dans la cuisine vous voyez vous découpez au pied comme ceci voilà et cette partie-ci on s'en dévarrasse pendant ce temps qu'est ce qu'on va faire on va venir faire griller nos noisettes donc là vous prenez une poêle sans matière grasse et on va venir y déposer les noisettes directement dans la poêle voilà c'est pour la partie décorative puisque la cuisine se fait avec huile de noisettes ça c'est pour la présentation à la fin vous allez voir c'est quand même c'est quand même indispensable parce que ça fait partie de la recette et puis c'est joli dans l'assiette voilà donc là on fait griller on fait attention faut pas que ça crabe voilà vous voyez vous allez voir ça va aller ça va aller très très vite je vais juste mettre de côté mon petit blender qui est là donc là une fois que les oignons vont être blondie voyez donc les légèrement légèrement fondant on va venir y rajouter notre brocoli c'est à dire dans quelques instants vous surveillez pendant ce temps-là en même temps les noisettes qui sont en train de griller voilà impeccable donc là on va pouvoir déposer dans notre cocotte les morceaux de brocoli on va saler avec beaucoup de discrétion mais un peu quand même sinon ça risque d'être fade après c'est suivant les goûts je sais qu'il y a des personnes qui me regardent qui mange qui sont habitués à manger sans sel c'est pas un souci un peu de poivre et là on va venir mettre tout de suite avant que ça n'attache le lait d'avoine alors au niveau des quantités pour une tête de brocoli c'est un demi litre de lait d'avoine là j'ai mis deux têtes donc vous avez compris je vais venir mettre le litre en entier on va mélanger un petit peu voilà maintenant il n'y a plus qu'à patienter donc là on va patienter à ébullition il faut compter un petit quart d'heure le brocoli cuit assez vite donc vous voyez la recette vous pouvez même la faire le soir entre chez vous si vous avez les ingrédients sous la main hop vous laissez mijoter je vous dis 15-20 minutes vous voyez quand le brocoli est fondant et puis on se retrouve juste après donc une fois que ça va être fait on va mixer notre soupe alors pour mixer la soupe on va y mettre deux deux cuillères deux cuillères et demi à soupe de d'huile de noisette comme ceci et on va venir donc le mixer le la crème moi je vais faire au blender mais sinon vous faites avec un un robot ce que vous avez sous la main on se retrouve juste après avoir mixé la soupe pour la petite présentation finale dans l'assiette qui fait son petit effet et puis après il n'y aura plus qu'à déguster allez je vous dis à tout de suite et voilà enfin de l'opération bon ça a duré vingt bonnes minutes puisqu'il y avait quand même deux têtes de de brocoli donc ensuite récapitulatif j'ai pas fait grand chose j'ai juste rajouté un petit peu d'huile de noisette dans dans la préparation donc là j'ai mis l'équivalent de trois trois bonnes cuillères à soupe d'huile de noisette que j'ai mixé et voilà donc maintenant on a obtenu notre potage donc il n'y a plus qu'à à préparer notre assiette donc vous allez voir c'est une crème vraiment vraiment onctueuse on va venir y déposer quelques noisettes comme ceci vous les mettez au centre de l'assiette ça c'est très bien et on vient rajouter quelques pistaches complément non salé voilà et pour la petite garniture hop j'ai un petit peu de ciboulette que j'ai découpé que je mets comme ceci voilà l'assiette est prête je vous la montre voir dans quelques instants sur la vidéo finale c'est fini pour aujourd'hui je vous donne rendez vous la semaine prochaine soit le samedi soit le dimanche ça dépend je n'ai pas encore tout en tête et je ne sais surtout pas encore ce que je vais vous préparer voilà en tout cas je vous souhaite une bonne journée prenez bien soin de vous et à bientôt ciao